C'est une commune de 250 habitants à l'est de la Vendée, à la limite des Deux-Sèvres. Plantée en pleine campagne, sans sources lumineuses à proximité, elle est un paradis pour cet astronome amateur nantais. Olivier Sosereau y a installé son observatoire. C'est la plus petite commune de France à accueillir un tel dispositif. On peut tout voir d'une certaine manière. On a d'abord un ciel étoilé avec près de 2500 étoiles, la Voie Lactée, qui est absolument magnifique ici. Ici, quand vous songez qu'il y a les deux tiers des Européens qui ne peuvent plus voir la Voie Lactée à cause de la pollution lumineuse, les planètes, les nébuleuses, les galaxies. L'œil à l'oculaire du télescope, ici, on peut voir sans problème jusqu'à 100 millions d'années de lumière. L'observatoire, financé par son association, a été réalisé sur mesure. Ce passionné d'astronomie a même inauguré à l'automne un planétarium ouvert au public tous les dimanches. La chapelle au Lys est ainsi à la pointe dans l'observation des étoiles et dans la lutte contre la pollution lumineuse. Son maire s'est engagé en ce sens en changeant tous les lampadaires ces dernières années. Donc ces ampoules devront être moins violentes en luminosité, d'une couleur un petit peu plus fade, on va dire, et puis éclairer le sol essentiellement, pas le ciel. La commune a été une des premières à recevoir le label Ville étoilée en 2012. Elles sont seulement neufs à l'avoir obtenue en Vendée. Les impacts de la pollution lumineuse sont pourtant colossaux, selon cet expert, notamment sur la biodiversité. Beaucoup d'animaux vivent de nuit, chassent de nuit, se reproduisent de nuit. Et par exemple, les insectes, et là, ils vont impacter fortement parce qu'on a 80% des insectes en quantité qui ont disparu sur les 30 dernières années en France et en Europe. Aujourd'hui, on peut lire, c'est un effondrement de la biodiversité. Et la pollution lumineuse, c'est la deuxième cause des sanctions, justement, des insectes après les pesticides. Sur le littoral vendéen, certaines communes très gourmandes en éclairage commencent tout juste à modifier leurs pratiques. Exemple à Saint-Jean-de-Mont. Sur le front de mer, les 87 lampadaires sont passées à l'ampoule LED au printemps, soit un éclairage dix fois moins puissant, et surtout raisonné, avec une plage éclairée seulement l'été. Nous avons des zones, l'hypercentre, qui vont être allumées toute la nuit, tout au long de l'année. Des zones un petit peu plus autour de cet hypercentre qui seront allumées jusqu'à 23h et réallumées le lendemain matin à 6h30. Et une zone estivale, une zone touristique, où là, ces zones vont être éteintes la nuit de 23h à 6h30 pendant l'hiver et à partir du départ de la saison, vont rester allumées toute la nuit. Grâce à ces nouvelles pratiques, la ville a fait 80 000 euros d'économie en deux ans. D'ici 2025, Saint-Jean-de-Mont et les autres communes du territoire devront se mettre en conformité avec la loi, notamment avec le remplacement de tous les lampadaires boules et l'extinction des enseignes et publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin.